Bon, maintenant, après le test d'essai pratique, on va passer au réglage, au contrôle des réglages. Donc là, là, mes sorties, je vais le poser là sur ma table en marbre, et regardez, je suis bien droit, donc je ne le suis pas du tout. Ah oui, en fait, en fait, comme je vous ai montré au début, la semelle est différente des côtés qui sont vissés. Donc les côtés sont légèrement obliques, c'est-à-dire que la partie la plus basse, c'est à l'endroit où il y a la lame. Par contre, la semelle est parfaitement plan. Alors, je vais quand même contrôler les deux semaines indépendamment. Je vais me mettre sur le point là, juste pour voir. Donc je pose la caméra, et je dois, aucune vibration, tout est bien appuyé. Ouais, ça c'est le cas. Parce que si ce n'était pas le cas, ce n'est pas réglable, c'est la matière. Donc là, je suis bien. Là, mes deux parties de semelle, celle qui est en amont du couteau et celle qui est en aval, sont parfaitement plan. Maintenant, l'ensemble des deux, l'ensemble des deux, je ne sais pas si j'arrivais à voir, mais l'ensemble des deux est nickel. J'ai une petite, j'ai un petit réglage de mon ange, j'ai un petit réglage, on voit là, l'arrière qui se relève légèrement. Donc je suis un petit peu déréglé entre l'arrière gauche et l'avant droit. Donc là, il y a un petit réglage à reprendre. Et bien, on va essayer de reprendre ça. Allez. Donc là, on peut voir, on peut voir que je peux, sur l'ouverture de la fenêtre. Donc là, je dispose de plusieurs millimètres. Donc là, je sors la lame au maximum. Je recule et je trouve. On va passer à demi-division. Je suis à un millimètre, à peu près. Et si j'ouvre au maximum, je suis à 4 millimètres. Voilà, j'ai à peu près 3 millimètres de jeu, ce qui est largement suffisant en ouverture. Par contre, voilà, en fermeture, j'aurais bien aimé avoir moins. Moins, bon, ce n'est pas le cas, bon, tant pis. Voilà, vous allez voir s'agrandir au plus gros et au plus petit. Voilà. Bon, est-ce que je ressens la lame ? Voilà, j'applique bien. Alors, on voit bien qu'on fait coulisser à la lame la semelle d'avant en arrière. Et je ne sens aucun autre jeu dans l'autre sens. Donc, je ne vais pas pouvoir jouer beaucoup sur le réglage. Je vais le resserrer. Donc, voilà. Donc, je me suis pris l'outil pour ouvrir. Donc, voilà, là, je les ai dévissés. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un réglage possible. Voilà, j'ai toujours le... Il n'y a pas de jeu, hein. Donc, on voit, là, on voit qu'en fait, les flancs sont légèrement cintrés parce que ça s'écarte derrière, à l'arrière, vous voyez. Je vais essayer de montrer à la lumière. Voilà. Et ça se resserre ensuite. Donc, ça permet certainement un bon maintien, un bon plaquage de l'ensemble. Je vais desserrer l'avant pour voir si j'arrive à tout bouger. Et puis, voilà. Voilà, là, j'ai tout desserré. Je suis parfaitement plaqué. Parfaitement plaqué. Donc, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que... Je puisse tout resserrer. Je vais mettre au bord. Allez, on essaie. Ok, bien. Je vais remettre un petit coup partout. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Il faudrait qu'il reste comme ça. Allez, on essaie de le serrer. Ok, je suis bon. Allez, on va finir de le serrer. Voilà. Ok. Là aussi, je suis bon. Bon, c'est peut-être arrivé. Bon, c'est peut-être arrivé. Dès que je serre un peu, je... Dès que je serre un peu, je... Dès que je serre un peu, j'ai... J'ai sur toute la longueur, j'ai pas l'épaisseur d'un ongle, là. Non, j'ai pas l'épaisseur d'un ongle, mais j'ai un petit jeu. Je sais pas si j'arrive à vous montrer le jeu que j'ai. J'exagère un peu, parce que je suis mal plaqué devant. Ouais, j'exagère un peu, mais j'ai ce jeu-là, quoi. Et dès que je serre, il revient. Je suis pas serré. C'est bon. Donc, j'arrive pas à le régler mieux. Je suis à... À quelques dixièmes, hein, sur toute sa longueur. Donc, voilà. Le remplacement de la lame, comment ça se passe ? Le remplacement de la lame, ça se passe de façon très simple. Donc, il y a des petits détrompeurs. On place la lame dessus. On met le contre-fer. Et on vient descendre ça. Voilà. On baisse ça. Et l'opérationnel. Donc, voilà. L'essai sur les rallye 220 évolution et 105 évolution est fini. Je vous ai fait la démonstration à l'usage brut de sortie d'usine. J'ai repris quelques réglages. Bon, comme vous avez vu, sur le rabot 220, j'ai pas réussi à l'améliorer. J'ai un petit jeu. Un petit jeu de quelques dixièmes. J'ai pas de calme d'épaisseur pour vérifier. Mais de quelques dixièmes sur la diagonale, au maximum de sa longueur. Je pense que ces quelques dixièmes ne viendront pas entacher la qualité de la planilité d'un bois que je peux faire. Parce que le bois, naturellement, il va travailler et il va se déformer dans le temps. Et naturellement, beaucoup plus que le léger vrillage que j'ai de ce rabot. Cependant, je peux quand même en dire que si vous cherchez un rabot de très grande qualité, je pense qu'il fait pas son rôle. Par contre, pour le reste, moi j'en suis très satisfait, très content de ce rallye 220. Parce que la rapidité d'enlever, de remplacer la lame est très pratique. Plus d'affûtage, c'est bien. Et puis la facilité du réglage pour sortir et rentrer la lame est vraiment très très pratique. Peut-être que j'utilise pas un rabot comme il faut. Mais moi j'ai toujours besoin, quand je rabote, de régler la lame. Au début, quand je commence, que le bois est irrégulier, je mets la lame un peu plus forte. Je sors plein de copeaux. Après, quand je commence à être plus plat, que j'ai besoin d'avoir une surface qui commence à être propre, mais que j'avais très lisse, je ressors un peu la lame et je finis tout en douceur. Et avec ça, ça se fait juste en bougeant la molette. Ça se fait vraiment facilement. Donc le Rally 220, très satisfait. L'ergonomie, très bien. La tenue, très bien. Sans avoir à exercer de force supplémentaire. Finalement, ces poignées-là sont mieux que ce modèle-là que j'ai avec une grande poignée. Oula, il faut vraiment que je le plaque, parce qu'autrement il a tendance à sauter. Donc voilà. Donc Rally 220, j'en suis très très satisfait. Il est livré avec deux jeux de lames. Donc ça me fait six lames en tout, c'est plutôt correct. Le Rally 105, pour conclure, moi j'en suis pas satisfait. C'est pas un rabot de paume. Moi je l'avais acheté pour un rabot de paume, pour pouvoir faire vraiment tous les petits coins, passer facilement. Il tient pas très bien dans la main. C'est l'impression que j'en avais quand je l'ai pris. Et à l'usage c'est pareil. Il y a bien cette partie à l'arrière qui est arrondie pour rentrer dans la paume de la main. Mais alors, vous voyez, j'ai pourtant des grandes mains, mais j'ai du mal à tenir. Et puis, les joues sur les côtés, sans en faire un lisse, donc il n'y a pas de grippe. Ben Rally, si tu m'écoutes, peut-être que tu ferais améliorer un peu le design. Ou au moins, je ne sais pas, rainurer les côtés. Ou recouvrir de quelque chose qui permet d'avoir la meilleure grippe à la main. Voilà, autrement, en dehors de ça, moi ça m'oblige à l'utiliser de demain, mais en dehors de ça, il va très bien. C'est un petit rabot, très performant, mais c'est un petit rabot. C'est pas pour moi un rabot de paume. Voilà. Ce que j'ai à dire de Rally et de ces deux modèles de rabot, j'espère avoir apporté plus de précision, de vous avoir éclairé sur les choix, éventuellement, si vous comptiez vous en procurer. Et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, laissez les commentaires en bas. J'y répondrai avec plaisir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, le pouce, et de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Merci, au revoir.